Mais d'abord les quatre vérités et aujourd'hui Roland Sicard reçoit le secrétaire national du parti communiste Pierre Laurent. Bonjour à tous, bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Cette semaine il y a eu la grève des taxis, il y a eu la grève de la fonction publique, il y a eu les mouvements des agriculteurs. Est-ce que ce sont des mouvements sociaux que vous soutenez, que vous comprenez ? Oui, que je comprends parce qu'on plonge ces professions-là, mais malheureusement de plus en plus de personnes dans une situation sans avenir, sans perspective. On leur dit vous allez en quelque sorte être sacrifiés et puis c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors qu'en vérité dans chacun de ces cas, il y a des problèmes à traiter. La rémunération du prix du travail des paysans, la protection des droits sociaux et d'une profession dans le cas des taxis, la revalorisation des salaires pour les fonctionnaires. Les taxis parlent de concurrence déloyale des VTC ? Oui, bien sûr. C'est une concurrence déloyale évidemment parce qu'on a mis, il y a maintenant des décennies, on a sorti les taxis du salariat pour les mettre dans une situation d'être locataire de leur plaque d'immatriculation qui leur permet d'exercer leur métier. Donc ils sont obligés de rembourser ça en permanence et puis là, on les percute avec un autre système en ne se préoccupant pas des conséquences de destruction de la profession qui sont entraînées par cette décision. Et pourtant, dans les grandes villes, c'est toujours difficile de trouver un taxi, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Mais qu'on organise mieux les choses, et je discute souvent avec les chauffeurs de taxi étant moi-même parisiens, il ne demande que ça, qu'on réglemente la profession, qu'on l'organise davantage. Y compris que l'État et les collectivités locales coopèrent pour mieux organiser cette profession. Personne ne demande au contraire. L'amélioration du service est possible, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on organise la guerre de tous contre tous. Parce que les uns comme les autres, les chauffeurs de taxi comme les chauffeurs de VTC, vous savez, j'en connais, ils habitent tous dans les mêmes banlieues. Et on est en train d'opposer ces travailleurs entre eux, de les jeter violemment les uns contre les autres, au lieu d'organiser la solidarité pour le meilleur service des clients. La semaine, ça a été aussi la démission de Christiane Taubira. Est-ce que vous avez le sentiment que ça marque un virage à droite du gouvernement ? C'est évident que la démission de Christiane Taubira, qui avait déjà émis des critiques fortes, plus ou moins publiques sur la politique gouvernementale, marque une étape. Parce que maintenant, tous ceux qui sont à gauche, en fait, sont hors du gouvernement. Les communistes, le front de gauche ne sont pas dans le gouvernement. Les écologistes sont sortis du gouvernement. Tous les ministres qui ont tenté de résister à la dérive droitière qui avait été marquée par la nomination de Manuel Valls sont dehors. Donc ces forces de gauche-là, eh bien maintenant, elles doivent se rassembler pour essayer de créer une alternative à cette politique du gouvernement. Elles doivent se rassembler, c'est-à-dire former des primaires ? Elles doivent travailler ensemble à un nouveau projet. Parce qu'il faut un nouveau projet de gauche qui ne peut pas être le projet gouvernemental qui n'a plus rien à voir avec ça. Et ça comprend qui ? Les Verts ? Les communistes ? Oui, les communistes, toutes les autres forces du Front de Gauche. Ceux qui, dans le Parti Socialiste, ne se reconnaissent plus du tout dans la politique gouvernementale actuelle. Les personnalités comme Christiane Taubira qui viennent de quitter le gouvernement. On voit bien qu'en fait, l'essentiel de la gauche sociale et politique ne se reconnaît plus dans la politique gouvernementale. Donc on ne va pas aller à la présidentielle en regardant le désastre annoncé. Il faut que nous construisions ensemble un projet et il faut que nous construisions une candidature capable de porter ce projet. Ça, est-ce que ça passe par des primaires à gauche ? Il y a, vous savez, ceux qui souhaitent la primaire le souhaitent pour ces raisons-là, ceux qui ont signé les appels à la primaire. C'est pour ça que moi j'ai choisi d'encourager leur démarche et d'entrer en dialogue avec toutes ces forces. Et je vais organiser à partir de lundi, tous les lundis soirs, sous la coupole Nimeyer au siège du parti, des forums publics. Et je vais inviter des personnalités qui ont signé ces appels aux primaires, d'autres personnalités de gauche, des personnalités syndicalistes, intellectuelles. Et je vais les faire dialoguer ensemble, justement, pour qu'on se confronte sur ces deux questions. Comment construire un projet et par quel processus ? Primaire ou autre ? Mais de toute façon, il faut un processus collectif. Mais a priori, les communistes sont plutôt favorables à ces primaires. Oui, j'ai dit que ça pouvait être un chemin. Bon, il y a beaucoup de questions parce qu'on ne sait pas quel pourrait être le périmètre de cette primaire. Ça pose des questions sur la présidentialisation de la vie politique. Ce n'est pas notre culture, nous, c'est les primaires. Donc je sais qu'il y a beaucoup de questions. Mais au moment où il y a tant de gens qui se disent, François Hollande et son programme actuel ne peut pas être, comme dit Jean-Yves Le Drian, le candidat naturel de la gauche, puisqu'il tourne le dos à la gauche dans tous ses projets. Eh bien, à ce moment-là, je pense que ceux qui ne veulent pas de ce scénario et qui veulent sortir de ce piège, doivent se parler, se tendre la main et essayer de construire quelque chose ensemble. Est-ce que vous le voyez, François Hollande, participer à des primaires et continuer à gouverner le pays ? Mais il est le premier à ne pas en vouloir. Tous ses partisans disent haut et fort qu'il est le candidat naturel. On ne sait pas pourquoi. La présidentielle n'est pas une affaire sacrée. Il n'y a pas de candidat naturel. Donc il faut que ceux qui veulent une autre politique, et qui sont, je le répète, majoritaires aujourd'hui, qui sont la vraie gauche et la gauche dans son ensemble, eh bien, travaillent à faire émerger une candidature qui soit en rupture avec cette politique qui échoue sur toute la ligne. Parce qu'on n'a pas parlé du chômage, mais on est dans l'échec total sur ce qui avait été annoncé comme étant le projet majeur de ce quinquennat. La déchéance de nationalité, est-ce que les communistes la voteront ? Non, nous ne la voterons pas, parce que le projet qui est soumis revient en fait à désigner, comme ça avait été annoncé par le président de la République, même si Manuel Valls va utiliser des subterfuges, et le président de la République avec lui, mais revient à désigner les binationaux comme étant susceptibles d'être les seuls à subir cette déchéance. Donc c'est une rupture d'égalité qui est très inquiétante pour la conception que nous avons de la République. Et j'ajoute que c'est une mesure dont tout le monde dit qu'elle est totalement inefficace pour lutter contre le terrorisme. Donc parlons de la lutte contre le terrorisme et de l'efficacité de cette lutte, mais la déchéance est une mesure dangereuse pour la République et inefficace de ce point de vue. Un sujet très différent, l'affaire Jacqueline Sauvage, cette femme qui a tué son mari violent, ses amis demandent sa grâce à François Hollande. Est-ce que vous aussi, vous demandez à François Hollande de la gracier ? Oui, hier, ma collègue sénatrice communiste Laurence Cohen a posé une question d'actualité au gouvernement sur ce sujet. Et nous pensons que ce serait un symbole fort, parce que le jugement que personne n'a le pouvoir de changer a plongé le pays dans la stupeur, parce que la violence contre les femmes est un fléau extrêmement grave. Et je pense que ce serait un beau symbole de gracier Jacqueline Sauvage. Merci Pierre-Laurent. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs, l'actualité.